1ère sortie post-confinement pour Elisabeth II Confinée dans son château de Windsor avec le prince Philippe depuis le début de la pandémie de coronavirus, la reine à vendredi 17 juillet fait sa première apparition royale, tandis que les britanniques peuvent désormais reprendre une vie normale. Si elle a plutôt dans la matinée marié sa petite fille la princesse Béatrice Aédoardo Mappelli-Mosi, sa sortie n'a rien à voir avec ce mariage royal discret et secret, mais bien à un anoblissement. En effet, Elisabeth II a anobli le capitaine Tom Moore, vétéran de guerre âgé de 100 ans qui œuvre depuis plusieurs années pour la Grande-Bretagne avec sa fondation. Pendant la pandémie de coronavirus, il a récolté par moins de 33 millions de livres pour les soignants des hôpitaux britanniques, ce qui lui vaut désormais le titre de Sir Tom Moore. Une belle récompense qu'il a reçue de la part de la reine elle-même, vêtue d'un tailleur vert d'eau pour l'occasion et coiffée de l'une de ses célèbres chapeaux, assortie à sa tenue. En effet, le couple marié en secret a décidé de ne pas dévoiler le jour même de leur union des clichés de la cérémonie, pour ne pas faire d'embras l'annoblissement de Sir Tom Moore. Et Elisabeth II, s'était également préparée à ce moment, elle qui quelques jours plus tôt, avait échangé lors d'un appel vidéo avec des membres de l'armée britannique, riant même de bon cœur durant cet échange. En effet, Sean Wayne Stevens, caporal suppléant, a expliqué à la reine que depuis le début du confinement il avait recours à des méthodes d'entraînement peu orthodoxes, révélant avoir notamment poussé une voiture dans la rue. Eh bien, je suppose que si Yesti une façon comme une autre de s'entraîner, a ainsi plaisanté la reine, riant de bon cœur à l'anecdote cocasse dévoilée par le caporal. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501